Aujourd'hui on va s'habiller comme des personnages d'animé, je sais pas parler français Honnêtement ces lunettes là c'est mon kiff, j'adore, j'adore, j'adore Plus sérieusement aujourd'hui j'ai décidé de faire des outfits par rapport à des personnages d'animé Aujourd'hui on a pris My Hero Academia D'ailleurs nouvel emplacement des vidéos, dites moi si vous aimez bien cet emplacement là Parce que je pense que je le ferais un peu plus souvent, ça me permet d'être debout et du coup je trouve ça plutôt cool On va pas perdre plus de temps, abonnez-vous à mon TikTok, vous aurez plein de contenu dessus Mon Instagram vous aurez plein de contenu dessus et on est parti Bon on va commencer avec Katian, voici son image Donc comme vous pouvez le voir il a sur son costume de super héros, il a des touches de rouge orange Il y a pas mal de vert, il y a aussi du noir et comme chaussure il a des bottes, donc des bottes rouge et noire Comme accessoire on va dire il y a les petits gants verts, il y a un truc autour son cou qui est gris Du coup je pense que je vais plus aller sur un outfit couleur rouge, vert, noir, voilà Du coup pour les chaussures je pense que je vais prendre des petites Yeezy Foam, voilà je pense que ça va bien aller Ça va remplacer un peu les bottes rouge et noire qu'il a Du coup ça c'est pas mal Ensuite on va partir sur un petit t-shirt rouge Alors j'avais un t-shirt Jordan tout rouge où il n'y avait pas d'écriture dessus mais du coup il est au sale Donc on fait avec les moyens du bord Mais du coup voilà on va prendre un petit t-shirt rouge ou même un t-shirt noir, je sais pas trop Non Katia il a plus un t-shirt noir, du coup ça change tout l'outfit, ça change tout l'outfit Bah ouais du coup ça va changer tout l'outfit, attendez je réfléchis Bon du coup comme il y avait des petites touches de noir je décidais d'ajouter ça Donc ça va faire les petites touches de noir comme vous voyez On va laisser ouvert un peu pour qu'on puisse voir le rouge ou orangé si vous préférez Ensuite comme pantalon il a un pantalon avec des touches de vert et de noir Donc on va prendre un cargo noir simple, normal, on va pas se casser la tête Du coup voilà je vais mettre un petit cargo noir simple, basique On est parti pour faire l'essai agir, on passe tout de suite au prochain Let's go, c'est parti Ok alors, voilà En ce moment, bon ça sert à rien de parler de ça mais ma coiffure elle est vraiment dégueulasse J'ai fait une frange ici il y a pas longtemps, du coup ça est en train de pousser Et le derrière il est plus long que le devant Du coup voilà Le prochain personnage c'est Izuku Midoriya Alors comme vous pouvez le voir il a beaucoup de vert sur lui, il a des petites touches de rouge Il a aussi un pantalon vert donc ça je sais très bien avec quoi je vais mettre J'espère que c'est pas au sale Du coup lui il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de noir aussi Des petites touches de noir un petit peu par-ci par-là Il y a aussi du blanc ici donc je pense que je vais mettre un truc vert mais je sais pas encore quoi exactement Son pantalon il est vert etc Bon je sais exactement ce que je vais faire comme outfit, je sais pas encore quoi exactement Je vous emmène ça tout de suite Alors j'hésite beaucoup à faire tout simplement le vert de Izuku Midoriya J'hésite à mettre ce truc là Parce que c'est pas vraiment vert, c'est du bleu qui est là Du coup je sais pas trop si ça ressemble à l'outfit de Izuku Midoriya je vous avoue Je sais pas vraiment Ensuite comme pantalon, attendez je vais le chercher tout de suite Bon du coup je suis revenue avec un cargo vert Encore là il n'y a pas de poche, c'est un cargo, un pantalon simple en fait Pantalon simple, cargo vert, voilà voilà Et du coup je pense que je vais mettre avec ça, voilà je suis pas drôle Je suis super gênante, je sais pas pourquoi, pourquoi naturellement ça vient comme ça là Du coup je sais vraiment pas si ça va aller avec mais pas grave vous allez noter sur 10 Ensuite pour les chaussures vous voyez bien qu'il a des grosses bottes Alors on va encore prendre des chaussures noires De toute manière c'est les seules chaussures noires que j'ai qui font un peu bottes Du coup je pense que c'est tout pour l'outfit et après peut-être qu'on peut mettre des accessoires Mais je vais pas forcément vous en parler parce que je pense pas que c'est forcément nécessaire Et sinon je pense que c'est bon au niveau outfit pour Izuku Midoriya Après il n'y a rien qui différencie hein Bon bah je pense que c'est bon donc on est parti pour l'essayage de l'outfit Maintenant on va passer au troisième et au dernier personnage donc c'est Ouraraka Comme vous pouvez le voir elle a des petites touches de rose Évidemment comme c'est une fille elle est obligée de porter du rose Ouais 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 Non mais du coup ouais il y a une petite touche de rose Il y a aussi du noir donc je pense que je vais partir sur un pantalon noir toujours un cargo Ensuite il y a un petit touche de noir ici Elle a du rose sur les cheveux Euh ok Non mais Ouraraka ça va être très facile à faire je vous montre ce que je vais utiliser du coup So pour la touche de noir je vais partir sur ça encore Peut-être que je vais prendre un autre avec une autre forme Du coup je vais partir sur ça Ensuite ça tombe bien parce qu'il est déjà là dans la pile de vêtements pliés C'est parfait Je vais partir sur ce t-shirt là rose Alors il est délavé au fil du temps mais on peut voir que c'est du rose Wesh par contre La lessive j'ai abusé sur la lessive j'avoue J'ai abusé j'ai abusé Mais du coup voilà Et du coup pour le pantalon on va encore continuer avec un cargo Voilà les cargos c'est ma vie Quand je sais pas quoi mettre je mets un cargo Quand je sais quoi mettre je mets un cargo Voilà c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon habillement en fait Genre vie sans cargo ça n'existe pas Moi sans cargo franchement je sais pas qu'est-ce que je ferais Le cargo en fait ça définit ma vie C'est quand je sais pas quoi mettre à l'école Bon les gars j'espère que la vidéo vous aura plu C'était une vidéo assez chill Ça me faisait plaisir de tourner la vidéo Parce que ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo Je me suis niqué avec ma bague Mais du coup voilà ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo Oh putain j'ai toujours mal Ça faisait un moment que j'avais pas tourné de vidéo Et du coup je me suis dit c'était super de tourner ça avec vous On se revoit dans deux semaines dimanche 18h comme d'habitude J'espère que la vidéo vous aura plu Notez les outfits sur 10 Voilà abonnez-vous à mes réseaux sociaux TikTok, Instagram C'est vraiment très important J'ai beaucoup de projets concrets à faire sur ces réseaux là Donc allez vous abonner et même sur Youtube Et moi je vous trouve pour une prochaine vidéo On se dit ciao à la prochaine Et moi je vous dis bye bye Ciao